M. Hamid Green, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accorder cette interview exceptionnelle. Alors la liberté d'expression est une réalité, M. Green ? D'après vous, franchement, répondez-moi. Je vous pose la question. Écoutez, dans votre question, il y a toute la part de réponse. Il y a une liberté totale en Algérie. Au point que tous les ministres étrangers que j'ai reçus ont reconnu ce fait. C'est une presse libre, entièrement libre. L'une des presses les plus libres au monde. Consacrée par la Constitution, par la loi. Il n'y a pas plus sacré que la loi et la Constitution. Alors c'est un acquis irréversible tel que réaffirmé par la Constitution, M. le ministre ? La preuve, aucun journaliste n'est en prison. Les journaux continuent à s'exprimer en toute liberté. Et parfois même, ils dépassent un peu cette liberté. Et donc, nous avons une presse totalement libre et du journaliste totalement libre. Et j'aimerais bien que vous me citiez des exemples où il y a eu atteinte à la liberté d'expression. Alors, le droit à l'information consacrée également, M. Green ? Consacrée, sacrée. Alors, la nouvelle loi fondamentale du pays constitue une avancée très significative en matière d'ancrage de la liberté de la presse en Algérie. Nous sommes dans une liberté d'expression totale. C'est votre déclaration. Mais certains, parmi les professionnels du métier, ne partagent pas ce même point de vue. Quel est votre commentaire, M. Green ? Mais c'est tant mieux qu'ils ne partagent pas notre point de vue. Ça veut dire qu'il y a échange, il y a débat. Et ça veut dire également que nous sommes en démocratie. N'est-ce pas ? Qu'ils ne partagent pas mon point de vue, c'est très bien. Moi, vous savez, madame, par posture, par attitude philosophique, je n'aime pas beaucoup l'unanimisme. J'aime qu'il y ait contestation, j'aime qu'il y ait des remarques. Ça veut dire que le corps est vivant. Mais à ces gens-là, je leur dis, donnez-moi quelques exemples de rétrissement de la liberté. Aucun exemple. Vous avez bien vu les unes d'aujourd'hui, les dernières pages. Il y a des articles très critiques sur le gouvernement. Et c'est tant mieux. Tant qu'on ne touche pas aux personnes, aux vies privées des personnes, moi je dis, vive la liberté d'expression. Alors, quels sont les acquis qu'il va falloir aujourd'hui conforter davantage ? La liberté d'expression. Grâce à la déontologie, grâce à l'éthique, grâce au projet du président de la République concernant la presse, qui est celui de la professionnalisation. La meilleure façon de consacrer, de protéger la liberté d'expression en Algérie, c'est le professionnalisme, madame. Mais le droit à l'information doit être anti et total aujourd'hui, selon vous, dans le contexte actuel ? Anti et total. On ne doit pas toucher un certain nombre de... Comment dire ? Je ne parlerai pas de l'île rouge, mais on ne doit pas toucher à la vie privée des personnes. On ne doit pas toucher au moral de l'armée nationale. On ne doit pas toucher au Moudjahidine, à la consacrée des Moudjahidines. Et on ne doit pas toucher au président de la République. C'est-à-dire, on peut critiquer, mais on ne doit pas toucher ces personnes. Alors, en parlant du droit à l'information, il y a aussi les droits et acquis des journalistes, leur protection dans l'exercice de leur fonction. Et vous avez réagi pour dénoncer certaines agressions faites aux journalistes dans l'exercice de leur fonction. L'État protège le journaliste ? Oui, bien sûr. Je parlais tout à l'heure des constantes nationales. L'État protège les journalistes entièrement. Moi-même, j'ai eu à intervenir, je vous le dis ici et maintenant, en tant que ministre, pour protéger un certain nombre de journalistes. Eux-mêmes ne le savent pas. Parce que le problème qui se trouve, Mme Hachmy, c'est qu'un certain nombre de journalistes travaillent dans des journaux sans contrat de travail et sans protection sociale. Et nous avons alerté un certain nombre de directeurs généraux de journaux qui ont eu la gentillesse de nous écouter. Vous avez pris des mesures également ? Bien sûr que nous avons pris des mesures. Beaucoup de mesures et je n'aimerais pas me publiciser et dire ce que j'ai fait moi-même en tant que ministre ou mon département. Et même le chef du gouvernement, le Premier ministre, a eu intervenir dans des cas où la santé ou la situation de quelques journalistes méritait toute l'attention de l'État. Alors avec la multiplication des moyens de communication, avec les réseaux sociaux et avec la démocratisation de l'Internet, c'est la course un peu aujourd'hui vers le scoop. Mais entre bien sûr aujourd'hui le scoop et la crédibilité, la fiabilité, la véracité de l'information, que faut-il privilégier essentiellement selon vous ? Est-ce qu'il faudrait demeurer prudent ? Il faudrait demeurer prudent, comme vous le dites. Il faudrait juste vérifier l'information, la croiser. Et je parlais d'éontologie, je parlais d'éthique. Il y a un principe simple dans le journalisme. Dans le doute, il faut s'abstenir, madame. Si vous ne croisez pas l'information, vous pouvez faire propager la rumeur. Et c'est une rumeur qui peut toucher des personnes dans leur dignité. Et nous avons vu en Algérie, permettez-moi de vous le dire, assez de cas de rumeurs qui ont été amplifiés et qui ont eu quelques dégâts collatéraux. Je suis contre la rumeur, je suis contre la diffamation, ça je le dis. Je le répète depuis deux ans, je suis contre les atteintes aux personnes. La meilleure façon de protéger le journaliste, la liberté d'expression, je le répète, c'est d'être professionnel, de vérifier les sources. Tout simplement. La liberté d'expression ne doit justifier aucunement la diffamation et l'insulte ? Mais si l'insulte, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est l'insulte. C'est la diffamation. La liberté d'expression dit que quand on fait un article, madame, celui qui est l'objet de cet article ne peut rien dire. Parce que c'est vrai. Je vous donne un exemple précis. Quelqu'un voudrait écrire, faire une enquête sur le ministère de la Communication, supposons sur tel et tel projet. Il est libre. J'aimerais tant... Il part d'une situation, d'une problématique. Il avance dans la recherche, dans l'investigation. Il croise l'information avec le ministère de la Communication. Il fait parler le ministre ou les chargés de communication du ministère de la Communication. Et quand l'article sort, l'article sortira sans cholestérol, sans épithète. Et vous connaissez la psychologie qui dit que l'emphase est synonyme d'absence de talent. Parce que là où il y a cet acné du verbe, l'épithète, l'adjectif qui est un cholestérol, il n'y a plus de professionnalisme. Il n'y a que des jugements de valeur. Et nous avons une certaine presse qui donne le jugement de valeur. Il faut bien le dire. Mais avec la multiplication des moyens de communication, les réseaux sociaux, l'internet, l'information de proximité, elle est importante aujourd'hui. Il faut encore la... c'est-à-dire la propager davantage à travers tout le territoire national pour préserver cette culture algérienne aujourd'hui. Mais bien sûr, mais l'information de proximité est nécessaire. Parce que c'est une information proche du citoyen. Et dans ce cadre, permettez-moi de rendre hommage à la radio nationale. Nous avons une 48 chaîne radio locale. Elles font un travail de proximité extraordinaire. Mais le problème des journaux de proximité, c'est que, eux aussi, il y a quelques journaux de proximité. Je suis parti hier, il y a trois jours, j'étais à Batna, quatre jours. Ils ont deux journaux de proximité. Mais les responsables m'ont dit que notre souci, c'est que, quand on donne des informations vraies, sourcées, sur la locale, les gens ne sont pas intéressants. Les gens ont besoin de sensationnel, de scoop, de faux scoop même. telle fille a sorti une épingle des yeux, telle autre a assassiné X, Y, Z. Et c'est dommage. Il y a une sorte de détournement, je dirais, du métier de journaliste. Mais justement, quand on parle d'aujourd'hui favoriser l'information de proximité par le biais, par exemple, des radios régionales et locales à travers le territoire national, certains se plaignent aujourd'hui des problèmes d'émetteurs. Est-ce que ces questions, on peut considérer qu'elles seront prochainement totalement réglées ? Si vous nous avez suivis, vous aurez répondu vous-même à la question. Le problème est presque réglé. Quand on a... Quand la première sortie, pardon, de... mon équipe et moi-même, c'était à à Béchard. Et nous avons établi, juste après, sur la base d'un constat de faiblesse couverture et de faiblesse d'aisante, quelque part, une stratégie. Et j'avais mis deux objectifs. 2016, en règle, à 80% les ondes, le problème des ondes d'ombre. Et 2017, en règle, le problème du RDS. C'est-à-dire que, fin 2017, la radio nationale, qui est déjà l'une des radios les plus modernes en Afrique et dans le monde arabe, grâce à... au système du MENOS, et grâce aussi au dynamisme de ces dirigeants, de ces journalistes, et de ces employés à qui je rends hommage en cette journée du journaliste, décrété par le président de la République, 2017, incha'Allah, la radio nationale ne ressemblera pas à la radio nationale des années passées. Alors, aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que la presse... Aujourd'hui, ce qui est constaté, M. Guenille, c'est que la presse écrite est en crise financière sur 150 quotidiens que compte le pays dans les deux langues. Seulement 21 tirent à plus de 10 000 exemplaires par jour. Un grand journal a annoncé récemment la fermeture de son bureau au niveau de la Wilaya de Buira. Est-ce que c'était prévisible, cette crise, ou elle est volontaire, comme certains veulent le croire, aujourd'hui ? Elle est prévisible, il y a une crise mondiale. Vous le savez très bien, les plus grands journaux dans le monde, soit ils sont fermés, soit ils sont passés en mode électronique. Je n'ai pas les cités en Angleterre, aux Etats-Unis, les plus grands journaux du monde, qui sont vraiment utiles parce qu'ils participent à la démocratie. Mais mon Dieu, quand je vois des journaux qui tirent à 500 000 exemplaires, 1500 appelants un chat, un chat, qui ferme, je me dis, c'est tant pis pour le propriétaire et qui emploie un journaliste. De mon point de vue, ce n'est pas une perte. Je suis désolé, mais ce n'est pas une perte. En revanche, quand je vois un grand journal qui a un grand projet, qui porte la voix des faibles, des démunis, mais aussi la voix de l'Algérie, quand il le faut, qui est professionnelle à 100%, je n'ai pas cité les grands journaux dans le monde, moi je dis qu'on ne peut pas laisser tomber un pareil journal. C'est une institution. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu beaucoup d'institutions en Algérie. J'ai vu quelques journaux respectables, c'est vrai, mais un grand journal professionnel, une véritable entreprise, j'en ai rarement vu en Algérie. Peut-être qu'il y en a un ou deux. Mais cette situation, selon vous, cette crise que connaît la presse écrite, elle va s'accentuer davantage ? Tant que les responsables de journaux n'ont pas diversifié leurs produits, je veux dire, avec du merchandising ou avec l'argent qu'ils ont accumulé à l'époque de la pub florissante, je pense qu'ils continueront à avoir des problèmes dans la mesure où ils ne se sont pas développés. Ils n'ont pas développé leur site web et n'ont pas développé d'autres produits, d'autres axes. Je pense qu'ils auront des problèmes et je me dis que c'est tant mieux s'il y a une décontation maintenant. Seuls les meilleurs, les plus professionnels survivront. Et je peux continuer dans cette lancée pour vous dire que pour moi, ce n'est pas le tirage qui est important. parce qu'on peut avoir un tirage important et toucher au cœur beaucoup de gens, faire du mal aux gens. Pour moi, le journal le plus important, c'est le journal qui donne une vraie information, quitte à ce qu'il y ait un tirage de 10 000 ou 15 000 ou 20 000 exemplaires. Je ne veux pas parler de la société heureuse, joyeuse. Non. Je veux des journaux lucides. Ça marche ici, ça ne marche pas là. Sans anathème, sans insulte, sans diffamation. Et pour l'instant, je peux dire qu'il y a quelques journaux qui travaillent dans ce sens-là. Et je le rends hommage. Alors justement, certains disent que cette crise est volontaire, elle est liée à la publicité publique, la publicité utilisée comme moyen de pression. Quel est votre commentaire justement par rapport à ce qu'il y ait dit, M. Green ? Je ne partage pas ce point de vue. Vous savez, madame, le gros problème des éditeurs, et je le dis en toute franchise, vous savez que je n'aime pas la langue de bois, ils me connaissent, ils me pardonnent cette franchise dès lors que je suis sorti de cette corporation, c'est que de tout temps, la majorité des journaux sont restés dans une sorte de posture d'attente. ils attendaient tout de l'État et ils attendaient tout de la pub. En contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont donné ? Qu'est-ce qu'ils ont donné aux journalistes ? Est-ce que les journalistes sont gagnants ? Moi, je connais des journalistes qui ont eu des maladies très graves et qui ont été rejetés par leurs éditeurs. Je connais d'autres éditeurs qui sont enrichis, milliardaires, et leurs journalistes et leurs journalistes sont des smicards. Ce n'est pas l'État qui a décrété la crise. C'est une crise mondiale qui a touché tous les annonceurs. D'ailleurs, à titre d'exemple, même les annonceurs privés donnent moins de publicité parce qu'eux-mêmes sont en crise. C'est tout à fait normal que les entreprises nationales veillent à leurs sous et investissent moins dans le marketing et dans la publicité. Mais de mon point de vue, cette situation ne va pas durer. Dès lors qu'il y aurait une ombélie, je pense que les choses iront mieux. Alors justement, il y a des indicateurs chiffrés qui ont été communiqués, notamment par l'ANEP, qui considèrent que le volume de la publicité publique a reculé de 65% entre 2015 et 2016 du fait de la crise économique mondiale et que la presse privée bénéficie à hauteur de 90% de la publicité de l'ANEP tandis que la part de la presse publique est de moins de 10%. Vous dites que cette situation risquerait peut-être de s'améliorer mais certains organes également du secteur public subissent également cette crise. Comment ils vont devoir, selon vous, travailler à l'avenir ? Vont-ils devoir compter sur le financement de l'État ? Ou alors, il va falloir qu'ils développent dans leur stratégie le principe du compter sur soi. Est-ce que cette tendance doit changer ? Est-ce que cette vision doit changer ? Oui, elle doit changer. Écoutez, je vais vous faire cette confidence ce 22 octobre. Depuis que je suis ministre, depuis deux ans et demi presque, j'ai vêtement attendu un éditeur qui me présente un projet, une vision. Quand je reçois des éditeurs, c'est toujours pour parler de publicité et j'ai attendu, j'ai écouté pendant une année, il n'y a même pas une demi-heure avant que je vous voie, je reçois un coup de fil d'un éditeur. Il me dit, monsieur le ministre, je voudrais vous voir. Je lui dis, pour parler de projet historial, là, je suis partant, on peut vous aider. Mais si vous me parlez de pub, là, je ne suis pas d'accord. Il m'a dit, justement, pour parler de pub, j'avais tant de pages, maintenant, j'ai tant de pages. Je lui dis, mais adressez-vous à l'Agence nationale d'édition de publicité. Ce qui intéresse l'éditeur, ce n'est pas de développer son entreprise, de mon point de vue, c'est de gagner un peu plus d'argent, de dégager une plus-value. Où est-ce qu'elle va s'être plus-value ? Je ne pose plus la question. Je me la suis posée à un certain moment, je ne me la pose plus. Mais les journaux publics, également, je me suis réuni avec les DG à plusieurs reprises, 7-8, et je leur ai dit, mes chers amis, il faudrait chercher d'autres sources de financement. Tenez, madame, il y a un fonds de solidarité qui se trouve dans la loi organique. Ce fonds de solidarité, il y a quelques millions, quelques milliards, je n'ai pas les chiffres en tête, pour que ce fonds de solidarité soit débloqué. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il y ait comme interlocuteur de l'État, du ministère de la communication qui représente l'État dans ce cadre. Il faudrait que les éditeurs soient représentés et les journalistes soient représentés. Depuis deux ans et demi, je ne cesse pas, quand on parle de pub, je dis à ces éditeurs, si vous avez un projet, aidez-nous à débloquer ce fonds de solidarité. Il y a de l'argent pour vous. Je n'ai pas vu une seule association de journalistes, madame. Je n'ai pas vu une seule association d'éditeurs. Que voulez-vous que je fasse ? Je vais manipuler quelques élections, je vais moi-même diriger ? Non, ce n'est pas le rôle. C'était avant. Maintenant, nous sommes dans la liberté depuis une vingtaine d'années. La presse est libre. Depuis 89. Qu'elle s'assume, qu'elle assume sa liberté. J'aimerais tant avoir une association d'éditeurs, tant avoir une association de journalistes. Ce qui n'est pas le cas. Crédible, représentative aussi. Mais justement, par rapport aux organes de presse publique qui sont également pour certains en crise, l'État ne subventionnera plus le public ? C'est-à-dire subvention. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que ça veut dire subvention. Soutien financier par rapport au fait que c'est un support de l'État. Mais l'État subventionne toute la presse. Alors que l'État donne la publicité à tout le monde. Le secteur public est privé. Et puis, je vais vous mettre à l'aise. Je ne fais aucune distinction entre privé et public. Croyez-moi. J'ai des amis ici et là. Et eux-mêmes sont amis entre eux. Il n'y a pas de secteur. Le ministère de la communication, c'est le ministère de la communication de toute la presse et de tout ce qui est communication en Algérie. Et je ne fais pratiquement aucune différence. Alors justement, par rapport à ces financements, certaines chaînes de télévision offshore qui sont en train d'émettre ici en Algérie, sont accusés de transfert illicite de la devise. Vous avez déclaré que la nouvelle loi se penchera sur l'origine des fonds des chaînes de télévision privées. Vous allez le faire ? C'est fait ? Ou ça va se faire ? Je pense que ça se fera, mais moi, je n'ai pas de preuves. Quelques soupçons, quelques questions, mais je n'ai pas encore les réponses. Quand on aura des réponses, on agira. Bien entendu, dans le cadre de la loi. Alors sur l'action de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, la RAV, dans les dérives de certaines chaînes de télévision privées par rapport à certaines pratiques contraires à l'éthique et à la délontologie journalistique, peut-elle agir de façon concrète aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer avec la promulgation de tous les textes pour sa création, elle est libre et indépendante et totalement indépendante pour intervenir sur le champ audiovisuel aujourd'hui ? Oui, bien sûr, mais elle attend juste qu'on lance l'appel à candidature. Mais la RAV est en train de s'organiser. Elle a un bureau Dieu merci, elle a un président qui est passé chez vous et que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Donc la RAV fait ce qu'elle a à faire et c'est une entité indépendante. Mais le gouvernement, comme vous l'avez dit, a promulgué les textes réglementaires qui permettent à cette autorité d'accomplir ses missions, notamment le cahier des charges, qui prévoient les dispositions devant régir notamment l'activité des chaînes privées. Cinq chaînes télévisées seulement sont autorisées. Vous l'avez à maintes fois répété. La délivrance des agréments, c'est pourquoi pour les radios et télévisions privées, puisque vous avez dit maintenant, il faut mettre en place certains mécanismes qui relèvent aussi de l'action de l'État, par exemple, les câbles et aussi les ondes ou les émetteurs. Pour les radios, ce n'est pas l'ordre du jour. Ce n'est ni aujourd'hui ni demain, ni après-demain. Radio privée, pour le moment, on attendra. On attendra un peu. On attendra longtemps ou un peu ? Moyennement. Je vais vous dire une chose, madame. Moi, je suis contre la précipitation. Je suis contre la passion. Je ne m'empresse pas, je ne me passionne pas. Je l'ai toujours dit. Il n'y a pas de fréquence ? C'est lié aux fréquences ? Non, ce n'est pas une question de... C'est lié à... Comment dire ? à une forme de sagesse de l'État. Chaque chose, on s'entend. D'abord, on règle, définitivement, le problème des chaînes de télévision. L'autorité de régulation accréditera les chaînes qui répondront au cahier de charge. quand ces chaînes activeront, nous passerons, bien entendu, à la question des radios. Moi, je suis contre la précipitation. Je suis pour une avancée graduelle. On avance, on fait un bilan d'étape. Ça marche ? OK. On va vers une seconde étape. Vous savez, tout ce qu'on fait, et je parle sous le témoignage de votre directeur général, on le fait parce qu'on répond à des objectifs et à une stratégie. On n'avance pas à la déguelette. 2014-2017, je vous l'ai dit. Oui, mais pour les télévisions privées, ça se fera prochainement ? Bien entendu. Prochainement, nous allons demander, nous allons saisir l'autorité de régulation pour les demandes de candidatures et puis c'est à l'autorité de régulation de faire son travail. Tout simplement. Mais avec la création de la RAV, est-ce qu'on n'est pas face à une sorte de chevauchement de prérogatives entre le ministère et cette autorité, M. Greene ? Du tout. Il se complète. L'une est une autorité, je dirais, technique, indépendante, qui aura à se prononcer sur les chaînes, sur la base d'un cas de charge, deux cas de charge, il faudrait que vous le sachiez, un cas de charge général, un cas de charge en particulier, c'est l'œil de l'expert et nous, c'est le côté institutionnel et politique. L'une est indépendante de l'autre, tout simplement. Sur certaines dérives, est-ce qu'il faudrait des ontologiques aujourd'hui qui sont diffusées au niveau de ces télévisions ? Est-ce qu'elle devrait intervenir, Lara par exemple, montrer une petite fille qui a été victime de viol et la faire témoigner, raconter son martyr ? Vous parlez de quelles chaînes, madame, ce n'est-ce pas ? Les chaînes dont les bureaux sont accréditées parce que là aussi, il faut ni oncerner les bureaux. Bureau accrédité, monsieur Green. J'ai cru comprendre que le président de l'autorité a reçu quelques responsables de ces chaînes et il leur a fait comprendre qu'il faudrait que ce genre de pratique cesse. La loi sur la publicité, monsieur Green ? Ça dépend de l'Assemblée Populaire Nationale. Mais attendez, je fais cette précision si vous le permettez. Je fais comprendre à beaucoup d'amis, journalistes ou députés, cette loi ne sera pas un plan média. C'est un instrument qui va réguler la publicité tout simplement. Mais ce n'est pas un plan média. La loi devant régir, la loi régissant l'activité des boîtes de communication également ? Également, elle est terminée. Ce n'est pas une loi, c'est un degré. Terminée. Promulguée bientôt ? Ça, je ne sais pas, mais ça fait une année qu'on l'a terminée et elle est en train d'être examinée. Est-ce qu'il faudrait assigner tout ce pays-là ? Selon vous, aujourd'hui, tout ce travail vise à ça ? Mais bien sûr, le chantier, ce sont les agences publicités qui maintenant se créent juste avec un registre de commerce. N'importe qui peut avoir une agence de communication, même s'il n'a rien à voir avec la communication. Alors aujourd'hui, c'est bien sûr, vous allez décerner le prix du président de la République, la deuxième édition. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est important ? C'est pour valoriser le travail journalistique ? Il n'y a pas plus important que ça, madame. Un prix du président de la République du journalisme, ça se mérite. Et c'est une consécration, c'est un aboutissement pour un journaliste. Quand tu l'auras, le prix du président de la République, ça veut dire que c'est un vrai journaliste. Et je dirais même, puisque nous sommes dans la culture du mérite, c'est un grand journaliste. Monsieur Hamid Green, merci d'avoir répondu, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.